Et c'est avec vous Pauline Lambert, bonjour. Bonjour Saskia. Et vous vous intéressez aujourd'hui, Pauline, au tremblement de la voix. Stupeur et tremblement. La locution du président de la République jeudi dernier illustre parfaitement le titre du roman d'Amélie Nothomb, « Stupeur et tremblement ». Stupeur car personne ne s'attendait à ce retrait de la prochaine élection présidentielle. Tremblement, car j'ai perçu, comme beaucoup d'entre vous, une émotion vive dans sa voix. Le président de la République avait la gorge serrée, il parlait avec un rythme heurté, le visage fermé. Pour ma part, je ne suis animé que par l'intérêt supérieur du pays. Le pays, depuis plus de 4 ans et demi, je l'ai servi avec sincérité, avec honnêteté. Mais la locution de François Hollande m'a aussi beaucoup rassurée. Elle montre que même le président de la République peut avoir un léger tremblement dans la voix. J'ai découvert que le président pouvait, comme moi qui étais ému lors de ma première chronique ici sur France Musique, laisser parfois sa voix déborder du cadre officiel de sa fonction et trahir ses émotions. Je voudrais donc moi aussi faire une allocution en direct. Merci monsieur le président d'être aussi normale que moi. Je suis très touchée par cette marque de proximité. Et je laisse aux commentateurs politiques le soin de dire si la voix du président doit trembler ou non. Le tremblement de la voix peut aussi exprimer bien d'autres émotions Pauline. Le tremblement n'est pas seulement la marque de la stupeur. Il peut aussi refléter une joie ou une excitation. Et même une excitation sensuelle. Mais cela me conduirait bien trop loin pour ce matin. J'ai écouté de nombreuses cérémonies des Oscars ou des Césars qui regorgent de discours avec trémolose et larmes dans la voix. Celui de Douda Benyamina m'a particulièrement marquée. La réalisatrice déplore de manière spontanée et énergique l'absence de femme dans le cinéma lors de la remise de la caméra d'or pour son film Divine à Cannes en mai dernier. Et aujourd'hui je suis contente d'être là parce que c'est aussi notre place à nous. Cannes nous appartient, Cannes est à nous aussi. Le tremblement de la voix est le reflet d'une émotion vive. Qu'elle soit heureuse dans le cas de Douda Benyamina ou malheureuse dans le cas de François Hollande. Le tremblement marque une émotion qui s'exprime directement. Le tremblement de la voix c'est en fait l'équivalent du trémolo en musique. Cette répétition rapide de notes donne un caractère dramatique ou tragique. Comme dans le troisième mouvement de l'été de Vivaldi. Le trémolo peut aussi exprimer un sentiment pathétique. Dans le souvenir de l'alhambra du compositeur espagnol Tarrega, le trémolo imprime à la mélodie un caractère mélancolique. Comme de petits coups de poignard reçus à chaque note répétée. Enfin, les trémolos dans la voix peuvent accentuer le lyrisme et donc l'importance d'un événement. Il y a des trémolos qui marquent l'histoire, notre histoire collective et nos mémoires. Quand André Malraux prononce le discours pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964, il combine le lyrisme, qui souligne la grandeur de la résistance, avec le tutoiement, qui montre sa proximité avec l'homme résistant. « Comme Leclerc entra aux Indalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. » Stupeur et tremblement, excitation et émotions, lyrisme et dramatisme, tous ces caractères montrent que les trémolos sont tout simplement le reflet de la vie, du tremblement de la vie. Merci beaucoup Pauline Lambert.